Il est un des membres de la gauche de la gauche, un des pourfendeurs de la politique économique actuelle du gouvernement. J'accueille ce soir Gérard Filoche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Macron ou la casse sociale, c'est aux éditions de l'Archipel. Dans ce livre, vous êtes très dur à l'égard d'Emmanuel Macron. Vous dites même que vous avez du mépris pour lui. J'ai envie de dire, pourquoi tant de haine ? Je ne suis pas très dur, c'est l'objectif. Parce que Emmanuel Macron est allé en Grande-Bretagne. Il a dit aux Britanniques, vous avez eu la chance d'avoir Margaret Thatcher. Et je pense qu'il essaie d'appliquer la même politique que Margaret Thatcher en France, c'est-à-dire qu'il veut détruire tous les acquis sociaux. Et ça, ça me semble insupportable. C'est vrai, vous avez raison. Il a dit devant des journalistes qu'il était là par effraction, que c'était le fruit d'une violence de l'histoire. Il dit aux Français, je vais réformer, vous êtes hostiles aux réformes, mais je vais le faire quand même. Il a des majorités d'opinion contre lui, pour défendre le Code du Travail ou bien pour défendre la SNCF. Eh bien, il le fait quand même. Et il le fait pour qui ? L'opinion n'est pas vraiment favorable à la réforme, ne soutient pas les cheminots dans leur lutte contre la réforme. Ce qui est important, c'est de soutenir la SNCF, c'est notre grand service public. Et les cheminots font vivre la SNCF. La SNCF est un des plus beaux fleurons, finalement, des transports en commun, collectifs, sur le rail du monde entier. On la critique, mais en vérité, elle est mieux que partout ailleurs. Et quand on la défend, c'est pour le bien de tout le monde. Moi, j'aime mon train. Je suis un fils de cheminots et un beau-père de cheminots. Et je sais ce que ça veut dire, la SNCF. Il ne faut pas toucher au statut des cheminots, selon vous ? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut toucher à tous les statuts. Il l'a dit une fois, je suis pour une société sans statut. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que ça touche tout le monde. Tous les fonctionnaires sont concernés, les infirmiers, les infirmières. Tous ceux qui ont un contrat de travail sont concernés, puisque c'est ça qu'il veut remettre en cause en faisant maintenant des contrats commerciaux à la place des contrats de travail. Donc les gens doivent comprendre que ce n'est pas le problème des cheminots. C'est leur problème. C'est le problème à nous tous. Tous les statuts, ils voulaient les remettre en cause pour revenir. Je n'arrive même pas à le comprendre. On a une société du 19e siècle où il y a les tâcherons, les lois de bras, les VTC, ceux qui n'ont que des contrats commerciaux, sans protection sociale, sans loi, ni droit, sans horaire, ni syndicat, ni institution représentative du personnel. Macron, je vais vous dire, dans son livre, je l'ai lu Révolution. C'est lui qui a fait un livre qui s'appelle Révolution. Ce que vous voulez. Il dit qu'il est pour une société post-salariale contre une société salariale. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, 90% des actifs en France sont salariés. Et ils vantent les 10%. Il va faire venir les 90% comme les 10%, c'est-à-dire sans droit, sans statut, sans contrat. Là, c'est une destruction de notre société, ça. Dans ce livre, vous êtes très critique à l'égard de la loi El Khomri, à l'égard également des ordonnances de travail. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement pour réduire le chômage en France ? Le contraire de ce que fait Macron, je vais vous le dire. D'abord, il faut réduire la durée du travail au lieu de l'allonger. Parce que vous avez aujourd'hui 6 millions de personnes qui travaillent 60 heures. Et 6 millions qui ne travaillent pas du tout. 6 700 000 chômeurs, ce n'est pas rien. Il faut passer une semaine de 32 heures et un jour, ça sera 28 heures et même 24 heures. Quand on est passé aux 35 heures, ça n'a pas vraiment fonctionné ? Mais si, monsieur. Les deux premières années ? Non, monsieur. 450 000 à 500 000 emplois de plus. Et écoutez, même Fillon, quand il était candidat, vous vous rappelez ? Il disait, je vais supprimer entre 35, on va faire venir les fonctionnaires à 39 heures et ça fera 500 000 emplois. Donc il dit, il y a bien 500 000 emplois quand on passe entre 39 et 35. Même Fillon le disait. Et si je peux me permettre, il est évident qu'en réduisant la durée du travail et en la contrôlant, on répartira le travail. Le travail, ça fait pour être partagé. Sinon, on est dans une société sauvage. Et alors après, il faut prendre des mesures contre la précarité au lieu de l'encourager. Les amis de monsieur Macron, c'est Hubert et compagnie, c'est-à-dire tous ceux qui ne payent plus. Mais en vérité, il faut protéger, il faut augmenter le SMIC, il faut baisser les dividendes. Il faut encadrer pour pouvoir redistribuer le travail à une société de progrès. Mais c'est une société de recul. Je voudrais qu'on évoque le Parti socialiste dont vous avez été exclu au mois de novembre. Exclusons que vous contestez. Olivier Faure va devenir de nouveau patron du parti. C'est l'homme de la situation pour redresser le PS, selon vous ? Ben non. L'homme de la situation, il ne pourrait exister que s'il était né d'un débat démocratique qui tire le bilan du quinquennat de François Hollande. Mais si la gauche est dans cet état aujourd'hui, c'est à cause du catastrophe qu'a été le quinquennat de François Hollande. C'est le pire quinquennat en 100 ans d'histoire de la gauche. Avant, au moins, avec la gauche, chaque fois, on avait des progrès, les 39 heures, les 35 heures. Là, on a tout reculé. François Hollande a même défait les 40 heures de Léon Blum. Il a défait le Code du travail, un siècle de droit du travail. Donc, c'était une catastrophe. Donc, le PS paye le prix. Il a perdu cette élection alors qu'il avait tout en main au début. Et pour revenir dans la gauche, il faut tirer le bilan de ça. On ne peut pas le faire en ignorant, en mettant ça sous le tapis, puis en disant rien. Et ça, c'est le problème d'Olivier Feur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La majorité de la gauche est hors du Parti Socialiste, comme moi, maintenant. Mais encore faut-il qu'elles s'unissent. Parce que si c'est une mosaïque entre la France insoumise, Génération, la gauche démocratique et sociale, etc., ça restera une mosaïque. Moi, je suis pour l'unité. Comme ça s'est fait le 22 mars dernier, il y a eu un communiqué de 12 organisations. Et on va se réunir encore mercredi prochain. Les 12 organisations pour essayer de faire une gauche unie qui apporte une autre solution que celle qui a si lamentablement échoué avec François Hollande. Merci beaucoup, Gérard Filoche. Macron, la Casse Sociale, cette audition de l'archipel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci.